Salutations tout le monde, me revoici, me revoilà dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un nouveau genre de lecture dans lequel je me suis enfin lancée. Déjà je tenais à m'excuser pour la luminosité médiocre aujourd'hui parce qu'en fait c'est la canicule, il fait magnifiquement beau, c'est les jours d'août et évidemment le jour où je tourne une vidéo, il y a de l'orage. Bref, là normalement vous êtes en train de regarder ma vidéo et vous êtes en train de paniquer et de vous dire, oula, qu'est-ce qu'elle a découvert de si affolant pour pouvoir carrément en faire une vidéo. Désolée, vous allez très certainement être déçus parce qu'en fait je n'ai rien découvert de très extravagant, je me suis juste lancée dans un genre littéraire que je n'avais jamais, voire très peu lu parce que j'avais beaucoup d'a priori et il s'agit tout simplement de la romance. Là vous vous dites très certainement, ok Cléa, merci beaucoup, tu nous fais une vidéo, tu nous mets un titre accrocheur en mode, waouh ça va être exceptionnel et en fait tu nous parles de romance. Et oui, désolée en fait, j'ai eu envie de nouveautés ces derniers temps et comme je vous avais dit un petit peu dans ma palle d'été en ce moment, j'ai très envie de lecture doudou, de lecture qui se passe un peu plus dans notre réalité contemporaine. Et voilà, je me suis lancée du coup dans des romans qui touchaient à ça et évidemment dans ce genre de roman, il y a souvent de la romance et donc en fait je n'en avais jamais lu parce que depuis toujours j'ai des a priori en mode non c'est trop niais, t'as vu de toute façon, bref vous vous imaginez bien la chose et donc je n'avais pas envie de tomber là-dedans alors qu'en fait je n'en avais jamais lu et j'avais aucune raison de détester. Je suis donc tombée dans ce genre littéraire il y a maintenant un ou deux mois en lisant tout simplement mes deux dernières lectures que j'avais très très envie d'évoquer avec vous. Il s'agit tout simplement de Avant toi, de Jojo Moyes et de la probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith. Ces deux romans sont dans ma palle maintenant depuis déjà plusieurs années, je me les étais procurés il y a un petit moment et pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, je ne les avais tout simplement jamais commencé et je comptais pas le faire et au final avec ces derniers temps, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans et puis les dépoussiérer tout simplement. Donc j'ai commencé par Avant toi de Jojo Moyes parce que je savais qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de vides très positives, il y avait même eu un film dessus, je me suis dit pour commencer peut-être prendre une valeur sûre quoi. Et c'est donc une fabuleuse surprise qui m'a attendue. Alors si vous ne connaissez pas Avant toi de Jojo Moyes, il s'agit d'une romance entre une jeune femme, on va dire à peu près notre gabarit, c'est-à-dire une jeune femme qui essaye de s'émanciper mais qui n'y arrive pas, qui est un petit peu perdue dans sa vie et qui un jour tombe sur une annonce pour devenir aide-soignante d'un tétraplégique. Elle rencontre donc Will, le fameux handicapé, et ils vont pouvoir créer des liens. Au début c'est un petit peu compliqué parce que Will est très renfermé sur lui-même et comment dire, acariâtre, il n'aime pas trop le genre humain par principe puisque lui-même est privé des libertés qu'un humain peut avoir et du coup ils vont devoir se trouver, se chercher et mutuellement s'apprécier puisqu'ils sont condamnés à vivre ensemble pour un moment. La jeune femme a donc 6 mois pour tenter de faire retrouver à Will la joie de vivre puisque cet homme a tout simplement envie de mourir et donc le délai est de 6 mois et j'ai trouvé que ce roman était fantastique. Je suis vraiment tombée amoureuse des personnages, j'ai trouvé que chacun avait une identité propre et qu'on ne s'était pas bercé de fausses illusions et même jusqu'à la toute fin, on ne sait pas comment ça va finir. Pour tout vous dire, j'ai été extrêmement touchée, j'ai compris beaucoup de choses sur la vie, ça m'a fait beaucoup réfléchir et la romance était tellement bien amenée que vraiment je suis tombée amoureuse du contexte dans lequel nous a mis l'auteur. On peut alors dire que c'était ma toute première romance, même si c'est faux, j'en avais déjà lu une sur Wetpad qui d'ailleurs aujourd'hui est sortie en livre, il s'agit de As She's Falling for the Sky de Nin Gorman et ce livre je l'ai vraiment adoré et je crois que c'est un de mes livres préférés, ce qui est encore plus bizarre parce que c'est un livre que j'adore et pourtant je ne m'étais pas lancée dans le genre à part sur Wetpad. Trop de peur je suppose. En tout cas, après ce roman Wetpad, le premier roman vraiment que j'ai lu, il s'agit donc de Avant toi et je n'ai pas été déçue et je compte vraiment continuer et vraiment j'ai adoré ce livre. Le deuxième livre donc que je vais vous présenter, il s'agit de la probabilité statistique de l'amour au premier regard et je vous l'avais aussi présenté dans ma pâle, il me semble, pour l'été et donc ça y est je l'ai lu. Pour ceux qui n'avaient donc pas vu ma vidéo précédente, ce livre parle d'une jeune fille, Adelaide, 17 ans je crois et qui s'envole pour Londres alors qu'elle vit aux Etats-Unis. Elle va donc dans l'aéroport, elle loupe son avion de 4 minutes et ces 4 minutes là vont changer sa vie. A l'aéroport elle rencontre Oliver, un jeune anglais qui rentre donc à Londres et Adelaide se rend donc à un mariage, celui de son père et de sa belle-mère qu'elle déteste. Évidemment comme toute romance, on s'en doute, Adelaide et Oliver ont passé le voyage ensemble et vont commencer à se découvrir même si dès qu'ils arrivent en Angleterre, ils sont obligés de se séparer et chacun doit continuer son chemin. J'ai trouvé que ce livre était vraiment super attrayant. La plume de l'auteur ne m'a pas transcendée, je dois dire que c'était quelque chose qui était dans la vague, relativement assez basique. Mais il y a une chose qui m'a vraiment fait frissonner et que j'ai vraiment adoré, c'est le contexte temporel de l'histoire. En effet, on commence à suivre l'histoire à partir du moment où Adelaide entre dans l'aéroport et l'histoire, donc les 200 pages du livre, se termine le lendemain exactement à la même heure et tout le livre se situe autour de ces 24 heures et il se passe des choses phénoménales pendant ce temps et je trouve ça incroyable d'arriver à commencer tout un tas d'événements sans que ça fasse trop dans 24 heures et ça j'ai adoré, j'ai trouvé que l'auteur était vraiment super forte là-dessus. Au niveau de la romance, j'ai trouvé que la romance allait beaucoup trop vite mais c'est évident si ça se passe en 24 heures. Ceci dit, à part le tout tout début qui peut être un peu choquant, j'ai trouvé que ça découlait bien et que finalement c'était pas si gênant que ça. En tout cas, tout au long de l'histoire, on a des tas de révélations, des tas de suggestions et finalement des tas de remises en question aussi. J'ai fait des rimes. Adelaide et Oliver arrivent vraiment à trouver une place dans le contexte de l'histoire alors que vraiment, de base, c'était pas forcément gagné. Voilà donc pour mes deux dernières romances et je dois avouer que c'est un gros gros plus. Je suis vraiment déçue de moi-même de m'être restreinte comme ça, d'avoir eu des a priori, c'est vraiment pas mon genre en plus. Et alors que j'adore en fait, puisque, bon à part si ça devient vraiment trop niais, je suis quelqu'un qui aime vraiment l'amour. Au final, j'adore l'amour, j'adore l'amour réciproque et il n'y avait aucune raison que je n'aime pas la romance. Donc voilà, je me suis enfin lancée dedans après dix longues années à lire et franchement je suis super heureuse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez la romance, si vous aussi vous avez eu des a priori ou si vous avez des a priori sur un genre littéraire sans forcément de raison. Je serais bien curieuse de savoir pour savoir si je suis la seule au monde à être complètement pêcheuse dans l'histoire. Pêcheuse du péché, hein, pas du péché, le poisson. Bref, pour continuer sur ma lancée, j'ai donc décidé de poursuivre mes lectures avec encore quelques romances, même si elles ne sont pas ciblées vraiment romance-romance. Donc pour les prochains livres que je suis en train de lire, je lis La Fabrique de Poupées de Elisabeth McNeill, décidément je n'arriverai jamais avec ce nom, que je vous avais présenté et dans mes bookisitions et dans ma pâle d'été, et donc voilà, ça y passe, vraiment elle me donnait trop trop envie cette histoire. Et je suis en train de lire Amour, Vengeance et Tente Quechua de Estelle Biance Fagnol. Le premier roman n'est pas forcément ciblé romance, mais je pense qu'il va y en avoir une. Pour l'instant, j'en suis à peu près à un huitième du livre et c'est exactement comme je l'imaginais, c'est fantastique. J'adore le contexte spatio-temporel, j'adore la plume de l'auteur, j'adore le trash qu'elle met dans ses mots. Et d'un autre côté, on va pouvoir évoquer la romance de façon un petit peu particulière, puisqu'on va l'évoquer sous forme de possession, une frontière entre possession, amour, désir. Et ça, vraiment, je trouve ça formidable parce que ça va un petit peu changer, du coup, des livres que je viens de lire. Le deuxième, avec Amour, Vengeance et Tente Quechua, bon, rien qu'à la couverture et au titre du livre, on se rend compte que c'est pas un livre prise de tête. Et figurez-vous qu'en fait, je viens de le commencer, je m'attendais pas du tout à ça. Pour le coup, j'avais un petit peu peur de quelque chose de très enfantin, très pré-ado. Et pas du tout, je trouve que la plume de l'auteur est au contraire super adulte. Alors c'est ça qui fait vraiment un contraste avec le résumé et la couverture. Et c'est une super bonne surprise. Donc pour l'instant, la romance ne s'est pas du tout encore installée. J'en suis qu'au tout tout début. Mais ça part vraiment super bien. Voilà donc pour mes romans et romances en cours. J'espère vraiment que la suite va être à la hauteur de ce que j'espère, parce que pour l'instant, c'est des super belles surprises. Dites-moi si vous aussi vous lisez de la romance, les dernières que vous avez lues et celles que vous avez envie de lire. Ça m'aidera un petit peu à en mettre dans ma wishlist, parce que c'est vrai que pour le coup, ce genre littéraire n'est pas trop trop favorisé dans ma wishlist. C'est d'assez dommage et j'ai hâte d'en découvrir des nouvelles. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère que vous aussi, vous trouverez votre bonheur et peut-être des nouvelles choses à aborder. Je vous fais en tout cas de super gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye !